Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir le vocabulaire japonais employé dans le bonsaï au travers d'un petit jeu et pour cela j'ai décidé d'inviter Fabrice Bonjour à tous T'as révisé ton vocabulaire j'espère ? Pas vraiment en fait, tu m'as dit qu'il y avait une liste là je ne sais pas Alors c'est ça pour le principe j'ai découvert un générateur de mots aléatoires donc j'ai rentré en fait 50 mots, c'était un lexique japonais donc j'ai tout copié et j'ai tout rentré dans la machine Dès qu'on va cliquer sur go, il y aura un des mots qui va générer aléatoirement et faudra qu'on y réponde Et on va buzzer avec le vrai que ça ? Moi je t'ai mis le rouge pour rappeler le côté nejikan de ta chaîne D'accord Et puis moi j'ai un bluff Et le premier qui a envie de dire la définition, on buzz, on dit la réponse, on va comptabiliser les points Et le gagnant, il y aura un gagnant Donc ceux qui sont bilingues en japonais, ils vont rigoler Quoi qu'il en soit, si on ne trouve pas la réponse On fera en sorte de regarder la définition pour au moins vous l'apprendre Le but c'est pas de nous voir ridiculisés devant des mots C'est quand même d'apprendre la plupart des termes employés Le vocabulaire japonais par rapport au monzaï, t'en penses quoi ? C'est des termes que tu utilises des fois dans tes vidéos, tu essaies de les introduire J'essaie de les aborder, j'évite de trop en mettre Parce que les gens ne suivent pas forcément, c'est pas forcément intéressant Il y a des choses basiques qu'on connait tous maintenant, on va peut-être les voir là Mais par contre après, comme l'explique un petit peu Gabi dans les vidéos Il dit clairement qu'on parle en français, c'est mieux pour tout le monde, comme ça on se comprend C'est plus simple Il y a des termes oui, la coupe, la taille, le pinçage On ne va pas s'amuser à dire le terme japonais C'est ça Par contre il y a des termes qui existent au Japon Et il n'y a pas forcément d'équivalent direct C'est ça Donc c'est ça qui va être intéressant Ça peut être marrant Juste pour que vous sachiez, le mien c'est ça Et le mien, c'est ça Il faut, il faut, il faut Ce serait bête que tu tapes et que ça ne marche pas Parce que ce serait moi qui... C'est bien reçu Voilà Au niveau du comptage de points, si on répond Donc si on buzz en premier et qu'on donne la bonne réponse, c'est un point Si on buzz en premier et qu'on n'arrive pas à donner la réponse, l'autre peut donner la réponse Et si tu buzz sur ton truc... On peut jouer sérieusement ? Oui d'accord Donc voilà, dans tous les cas, vous aurez la réponse Soit de nous, soit si on ne trouve pas, on vous donnera la réponse Et puis j'espère que je vais gagner Tu rigoles ? Allez go ! 3, 2, 1... Ah ouais, réaction ? Je ne sais pas Alors euh... Je pense que c'est un style Oui Un truc penché ou radeau ou euh... Un... 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 Non, moi ça ne me dit rien Je ne vais pas buzzer parce que je ne sais pas Donc comme ça c'est réglé Tu vois là tu as buzzé mais là finalement tu ne dis pas Si j'ai dit je pense que c'est un style penché ou radeau Si il y en a un des deux euh... Style penché ou radeau quand même Alors penché ou zéro euh... penché ou radeau t'as dit Ok bon on va regarder tout de suite la réponse Bah ouais on va regarder Mais on ne sait pas Un... Style d'arbre est un... Ah non c'est pas du tout ça Alors le style d'arbre avec un tronc très enroulé Voilà Donc c'est bien un style par contre C'est un style de mise en forme peut-être Peut-être pas forcément un style d'arbre mais Quand on voit quelque chose de très enroulé par exemple les jaunes ivriers Je pense que... Il est enroulé Alors Négican c'est... Ouais C'est torsadé Torsadé mais en canne là je ne sais pas Ouais franchement tu vois Alors pour les prononciations peut-être qu'on ne dit pas la vraie prononciation On essaie de le faire au mieux mais C'est amusant parce que... En calme Pour commencer euh... Ouais t'as vu ça calme hein Tout de suite tu te dis en fait je suis nul hein Très bon Donc on appuie sur go et on repart ? Ouais on repart Pour l'instant on a l'art zéro On repart Le truc... Koboku Mais qu'est-ce que ça veut dire Koboku Si vous savez chez vous Moi je dis euh... C'est une exposition C'est une exposition Ah je me suis lancé Je dis ça au hasard Moi je préfère rien dire Koboku alors Koboku C'est ici Koboku Arbre né d'un vieux tronc Bien vrai Donc là ouais c'est... Ça explique comment l'arbre a été formé A priori c'est une souche par exemple Et on laisse... C'est quand même des vocabulaires super particuliers Tu vois que ça c'est des choses qu'on utilise pas C'est bien pour ça justement qu'avec Gabi on utilise un vocabulaire français Parce que... Va expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un Koboku Voilà Et puis pour le coup là c'est quelque chose de très spécifique En français Là c'est un arbre issu d'une souche Ah oui On dit un arbre issu d'une souche C'est ça Il n'y a pas de mot précis quoi Les japonais ils ont mis un mot pour tout Allez on repart A la suite Oh la vache Komono bonsai Alors Komono bonsai Si 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 C'est une taille C'est une des tailles classifiées des bonsailles Ouais Voilà les showings etc Le Komono Mais par contre Je pense que c'est Si tu dis entre 18,5 et 27,6 Non mais Komono Je pense que c'est une taille intermédiaire D'ailleurs c'est la taille que j'aime bien je pense C'est entre 45 et 80 je pense Oh la il faut être indulgent là Ca se trouve c'est pas du tout ça Komono 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 bonsai se dit d'un petit bonsai de 12 à 18 Ah non T'as faux ? Entre 12 et 18 J'étais indulgent jusqu'à C'est hyper petit Entre 12 et 18 12 et 18 Alors que nous Le seul truc qu'on dit Showing moins de 21 Ouais ouais moins de 21 Tu vois le Komono bonsai c'est vraiment particulier C'était une taille Alors on t'accorde un demi point quand même Parce que c'est vrai que c'était beau Un demi point ? Ouais ouais un demi point ouais Bon allez je suis indulgent Merci Fabrice C'est reparti Ah 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 Je suis pas assez rapide moi Alors C'est une branche morte C'est pas forcément une branche Ça peut être Une partie morte On crée artificiellement ou pas Une partie morte tu dis Donc moi je dis c'est une branche morte Une branche morte c'est Eddha Jin Bon ok on va vérifier ça Mais il a du tout vérifié Non 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 c'est pas Jin Branche ou sim morte J'ai gagné Branche morte J'ai dit une partie morte Non t'as dit une branche morte J'ai dit une branche morte Mais pas forcément une branche Ça peut être aussi Eddha Jin Si tu dis Eddha Jin Eddha Jin c'est une branche morte Eddha Jin Et ta branche morte c'est la tête morte Là c'est sim ou branche Donc c'est vraiment Jin Ça regroupe tout ce qui est mort Moi je dis que là Vu que je t'ai corrigé Tu vois Fichty fichty Mais effectivement C'est plus une branche Qu'une partie morte Parce qu'une partie morte Ça peut être un chariot Exactement C'est pour ça que j'ai dit C'est une branche morte Mais j'ai quand même dit Une branche morte J'ai dit pas qu'une branche Ouais Pas tout à fait la bonne réponse Qu'est-ce que vous avez dit ? Et vous pouvez nous dire Dans les commentaires Tu vois si c'était en live Ah ça serait énorme Les gens ils se diraient Ah non Alexis c'est mort Alexis non Donc voilà Moi je dirais Un demi point chacun Ça serait pas mal Ouais Bon j'ai dit de répéter après Parce qu'il y en a un Qui transfère Qui dit allez j'y vais Et puis l'autre Il n'a plus qu'à corriger C'est qu'en fait Il faut buzzer Et buzzer c'est pas si évident Ouais C'est bon Allez c'est parti Oh non je vais buzzer Shushin Alors c'est en dessous C'est entre le mamé Et le shohin Mais encore L'échelle de dimension Je sais pas Parce que là c'est super précis C'est vraiment de 5 cm En 5 cm T'as une idée toi ? Je dirais plus Je dirais C'est au-dessus le shohin Je crois Donc t'as mamé Shohin Et shushin Je crois que tu es après Ouais je dirais Que c'est entre 21 Et 30 cm Ah mais non Entre 30 et 60 Je suis encore plus courant Je suis trop courant Entre 30 et 60 Ah ça c'est la taille Que j'aime bien Tu vois Shushin Comme quoi Shushin c'est mon truc Ça aussi c'est pareil La taille Ça c'est des mots Qu'il faudrait apprendre On met là 0 pour les deux On sait que ça correspond Aux tailles Parce qu'on connait un peu Le vocabulaire En plus il y a marqué Monzai derrière Ah je suis en avance Le Metsumi Mais t'as intérêt De dire le montrer Ouais le Metsumi Donc c'est L'ablation partielle De la chandelle Du pain Pincement des jeunes pouces Ou chandelle Ou débourrement Pincement Pincement C'est ablation Mais pourquoi partielle ? Partielle parce que Tu enlèves pas totalement La chandelle On t'accorde En plus ça a été le plus rapide Là j'avais quand même la main Comme ça Mais t'es soumis Mais bon C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Style en flamme Ah ouais Style en flamme D'ailleurs qui est très utilisé pour le Ginkgo Le Ginkgo biloba C'est d'ailleurs le seul style Qui existe Un rose au coup Non moi je... T'as vu que c'est intéressant C'est marrant parce que ouais Tu vois là je découvre Et c'est bien on vous découvre En même temps Mais je t'ai invité pour justement Que tu découvres du Gamelia Je lance le suivant Allez c'est parti Mais on va pas se lancer dans des... Putain c'est les tailles C'est la taille que t'as dit tout à l'heure C'est la taille ouais Mais c'est 60 Shumono Plus grand que Shushin Non c'est plus petit Shumono Moi je dirais Ouais c'est plus petit C'est juste plus du temps Au dessus du jeu Ouais je dirais entre 20 et 30 20 et 30 cm C'est lequel ? Shumono c'est celui Entre 45 et 90 Ah c'était plus haut Ah j'ai failli dire plus haut C'est vraiment parce que c'est entre 45 et 90 Par exemple 45 Et dans le Shushin Ouais ouais parce qu'il se... C'est fou Mais en fait ils utilisent Plusieurs vocabulaires différents Suivant les écoles Mais dans ce cas là C'était un arbre de 45 Tu le mets plutôt là dedans Ou dans le Shushin Sachant que c'est entre 30 et 60 Ça serait intéressant Justement d'avoir votre point de vue Et puis de comparer peut-être Si vous avez un arbre de 45 cm Vous le mettez dans quelle catégorie ? Voilà Shushin Shushin Ou Shumono Ah ouais intéressant de savoir ça Ouais c'est passionnant Allez c'est reparti Hop Alors là euh... Ah mais il a été l'accord c'était moi C'était pareil Bon allez d'accord Je te l'ai d'accord Allez vas-y Suis-y Par contre il faut être précis Alors c'est une pierre naturelle Qui peut être taillée aussi Mais c'est une pierre qui est... Enfin ça évoque... Ça doit évoquer quelque chose C'est une pierre quand même très caractéristique Qui est utilisée On peut les présenter comme les bonsaïs sur des planches Et ça doit évoquer des paysages Mais c'est vraiment des pierres particulières On peut évoquer des paysages Mais c'est ça On peut aussi évoquer des objets ou des animaux On va découvrir quand même la définition exacte Puisque c'est intéressant d'aller voir les définitions Alors pierre remarquable, abstraite ou figurative Abstraite ou figurative Mais du coup c'est... Il peut y avoir une exposition de Suis-y Oui juste ça Allez c'est parti Oui Piquadon Merde j'ai buzzé C'est sérieux tu sais Alors là tu vas l'impressionner Bon bah tu nous dis ce que c'est Fabrice Eh Ikada Je ne sais pas Parce que là moi j'aimerais bien savoir Allez je vais dire une bêtise Pour moi c'est une fleur Je ne sais pas Non je sais pas Je vais te dire ce que c'est Ouais vas-y Qu'est-ce que c'est Ça va être Alors Ikada Style d'arbre en radeau Ou Ikada Ikada Buki Oh la la Ah oui Si ça avait été ça Oh la la Ikada Ikada Buki Bien sûr le style Ouais Ikada Buki J'aurais percuté Le style radeau C'est pas les fleurs en fait Non pas du tout Une fleur en radeau Non mais en plus Je n'ai pas Dans ma collection Je n'ai pas de style radeau non plus Ok Ikada Buki On passe à la suite Oh Manche C'est une branche Énorme Qu'est-ce que c'est facile Ah oui Mais là tu prends de l'avance Là j'en suis à 3 Et toi 1,5 Alors Premier arrivé à 10 Allez on continue Oh je crois pas Il ressort ce truc Attends laisse moi réfléchir Une branche Attends euh ouais On va taper dessus Oh putain je le savais Le style MoYogi Alors t'as un tas d'impression Parce qu'en plus t'as fait une vidéo là-dessus T'as fait une vidéo là-dessus Et bah le style MoYogi Tu mets le lien de ta chaîne c'est tout Ouais on pourra le mettre Alors vous allez là Ouais c'est ça Arbre donc qui est euh C'est un style ? Un style codifié ? C'est où que je fasse ça définitivement Normalement Attends je veux pas dire de bêtises C'est le droit informel Voilà simplement Le droit informel C'est tout Il est droit mais informel Parce qu'il a quand même beaucoup de courantes Ouais parce qu'en fait Il a une répétition de courbes Qui s'accélère au fur et à mesure Que tu montes au sommet de l'arbre Avec un ébari Ah c'est le style le plus courant d'ailleurs C'est celui qu'on se représente le plus souvent dans la tête C'est celui que les centres commerciaux Essayent de reproduire avec le S Avec le S C'est un... Tu veux qu'on vérifie ou tu me l'accordes ? Non on peut voir le... Ce qu'ils ont écrit Allez on va voir ce qu'ils ont écrit Style d'arbre droit non rigoureux Ouais donc informel C'est non rigoureux c'est ça On est bon Ok donc il y a un point pour ça Attention là Oh merde je savais que c'était mieux qui rit Moi je t'enlèverais un point si tu donnes pas la bonne définition Parce que tu sais ? Ah bah ouais moi je la connais hein Mekaki Non désolé Du coup là t'as la possibilité de répondre et t'as un point Tu sais pas ? Le problème c'est que je sais pas Mekaki Mais c'est vraiment un joueur de poker Ah bah oui hein Mekaki Non ça c'est Mekaki Ébourgeonnement Ébourgeonnement le Mekaki Mais pas écrit comme ça M-E plus loin qu'à qui Donc les bourgeonnement c'est que voilà Dès qu'on voit le bourgeon On peut déjà se dire celui-là Un travail qu'on peut faire sur les érables C'est ce que tu parles de sélection de bourgeon en fait Et on a vu ça récemment avec Alexandre sur les pins aussi Il est bourgeon Ouais Et il bourgeonne les pins pour... Bah là t'enlèves Pour diffuser l'énergie T'enlèves carrément la chandelle en fait Alors non il est bourgeon C'est à dire avant d'enlever la chandelle Il y a deux ou trois bourgeons Et il enlève le plus gros Oula Le C'est qui je joue Le C'est qui je joue Vas-y fais nous rêver Le C'est qui je joue c'est un style On est d'accord que c'est un style Ah ouais non ça je le fais pas Et c'est le style des branches Des racines qui sont apparentes Le C'est qui je joue Ah ouais Normalement je crois que c'est ça Un arbre C'est qui je joue style d'arbre Planté sur une roche Avec des racines qui l'entourent Avant de pénétrer dans la terre Donc effectivement les racines sont apparentes Mais c'est sur la roche C'est presque C'est presque C'est une erreur de ma part C'est un de mes premiers arbres que j'ai acheté J'avais acheté un arbre C'était un C'est qui je joue Parce que je me rappelle Il y avait la pierre dessus C'était chez un professionnel Il me l'avait dit Ravaché Et je me rappelle toujours Je joue Je me rappelle toujours que c'est Et nous on appelle ça Bonsaï sur roche Et Bonsaï sur roche Tout simplement Donc voilà Donc pas de poids Allez c'est reparti J'en démarre Showing Bonsaï Showing Bonsaï Vas-y vas-y Mais alors Ça me donne bien l'échelle Donne bien l'échelle Oui Ça doit être un arbre Qui est donc petit Compris entre C'est ça C'est compris Le plus Je sais vers où je m'arrête Je dirais 21 cm Mais Plus petit Et minimum Pour moi Pour moi Showing Bonsaï C'est La taille C'est entre 10 et 21 cm Puisqu'après En dessous C'est même J'arrive entre 12 Toi tu dirais 12 et 21 Donc 12 et 22 Mais bon normalement 12 et 21 1 cm de près On va voir On va pas être trop loin Alors Showing Ah Entre 13 et 25 13 et 25 13 et 25 Bon Non mais toi tout à l'heure Non 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 T'as tout à l'heure J'allais ici Je me suis jamais mis un point Quand j'avais pas dit la vraie mesure Eh bien mais tout à l'heure Tu t'es trompé T'as mis 40 C'était 45 et 90 C'est pour ça J'ai mis que 0,5 Et là je te mets 0,5 Eh Allez on continue Allez mec c'est rapide Style Penché Normalement c'est bon hein C'est ça ouais Ah c'est stressant aussi Faut être précis en plus Ouais ouais C'est du style penché Shokan Style droit rigoureux C'est une dame droit rigoureux Ah ouais Shokan En plus j'ai dit oui Mais non putain Shokan C'est droit C'est du style droit strictement droit En plus j'ai fait la vidéo aussi Mais je voulais dire 3 penché en fait Mais en fait c'est droit c'est droit C'est le Shakan 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 Style penché Ouais Bah il faut vous dire qu'à chaque fois On prépare les vidéos donc Non mais du coup c'est 0 Eh mais c'est 0 C'est pas de 0 Ah mais là ridicule J'aurais dû sortir direct en plus Oh Tu peux à 10 là ? Attends attends Ah j'appuie j'appuie Oh merde attends Je sais On l'a vu tout à l'heure Forme emballée Oh la la mais non mais c'est Bang en plus c'est un trouble Oh mais T'es sûr ? Non il faut pas Et tous les styles que j'ai traité ça C'est tous les styles que j'ai traité C'est ça c'est le premier style en plus Kidashi c'est un Mais c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui fait des vidéos sur les styles Allez voir là bas Enfin dans l'angle là de cette vidéo Là vous allez voir il y a le style au Kidashi Voilà encore un autre Mais oui en plus c'est ta première Mais oui c'est ma première vidéo sur les styles Oh la 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 Et comme je Voilà moi j'utilise toujours des Oh l'échec Bah ça montre que j'utilise toujours les termes français quoi Parce qu'au Kidashi Il y a des spécialistes Ah Kiryu je suis bien tombé Ah non c'était moi avant Ok ok vas-y vas-y Donc c'est un substrat Qui est en fait du gravier ou du sable de rivière Je ne sais même pas pourquoi je vérifie d'ailleurs Sable grossier ou pourreux Ah il ne parle pas de gravier mais On a essayé de faire un large pour gagner quoi Ouais Et là je prends l'avantage là Je vais peut-être enlever mon t-shirt Je vais détendre un petit peu Je vais boire un petit verre d'eau Ouais Bon On continue ? Allez c'est parti Bunjingui donc c'est un style Lettré Alors ça peut être littératif aussi Hum Voilà Je pense que tout est dit Le point est pour moi Je pense que c'est pas mal Ouais ça peut être littératif Ça peut être Bunjingui Ou littératif Style du littré Pfff Ça me met une erreur Il y a des choses à me dire sur ce style C'est une vidéo que je n'ai pas encore faite Allez c'est parti Bonkei 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 non ça ne m'évoque rien du tout franchement Il y a des termes là Bonkei paysage miniature composé dans un plateau avec figurines, décors et plantes Bonkei 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 C'est même pas un style C'est une taille d'arbre C'est une taille d'arbre Attends mais c'est encore plus petit que le mam Ah ouais Mais 2,5 cm D'ailleurs dans les vidéos d'Alexandre au Japon On voit des arbres qui sont des mini bonsaïs Il appelle ça le mam Mais on ne voit pas les trucs de 2,5 cm C'est... 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 Alors le... Le Moshikomi en plus t'en parle beaucoup Ouais T'as fait une vidéo d'ailleurs sur le... Kashima De Michel Sur ça Et c'est... C'est l'accumulation en fait du travail année après année Qui constitue du coup une patine visible après sur l'arbre Après des années et des années et des années de travail Des générations même C'est un gars qui regarde bien mes vidéos quand même Ouais Je suis fan Mais abonnez-vous quand même à ma chaîne Ouais le Moshikomi c'est exactement ça C'est l'accumulation de travail fait par un nombre incalculable de personnes Action de la patine naturelle du temps Ouais C'est à dire qu'en fait même si tu ne fais pas d'action Ca peut quand même se patiner C'est ce qu'on va chercher aussi en montagne Ah oui Lorsqu'on cherche à Yamado Voilà On va chercher le Moshikomi Qui se fait tout seul Par la nature Oh non c'est encore une taille ça Ouais Attends on a fait quoi ? Moi je dis que c'est le plus grand Fou bonzaï c'est grand C'est jusqu'à 1m10 C'est le maxi c'est de 90 à 1m10 Je ne devrais pas être plus loin là Moi je dirais plus de 1m quelque chose Parce que du coup il n'y a pas de limite quoi Si si la limite après c'est plus un bonzaï après Après c'est plus un bonzaï Pas accordé quoi C'est une pierre volcanique c'est un substrat D'ailleurs très tenteur en eau Utilisé au Japon Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Vous pouvez voir ma vidéo sur les expériences Akadama Très tenteur en eau Très friable Pour eux Donc ça retient bien l'humidité et les nutriments Par contre Et très léger Tu as dit que c'était une pierre volcanique Non Et je dis que c'est pas une pierre volcanique Non c'est pas une pierre volcanique C'est une argile Donc je t'accorde pas le point Et c'est enregistré On va vérifier Non mais Akadama J'ai peut-être trop dit en fait Akadama Substrat composé des granulés d'argile C'est une séchée provenance du Japon T'as dit que c'était une pierre volcanique J'aurais dû commencer par Substrat Substrat oui Mais il y a une différence entre 0 et ne pas savoir Et tout ce que j'ai dit On va faire autre chose Là sur cette question là Tu vas demander au public Si tu accordes le point S'il vous plait Je vais mettre 0,5 Tu devrais mettre 0,5 aussi là Parce que je t'ai corrigé Ah Euh Ah ça ressemble à Moi je dis que ça c'est le Je pense qu'il y a une faute C'est Je crois que je sais ce que tu veux dire Il y a une faute Il n'y a pas le hitrema Et donc c'est Kengai Et en fait c'est le style cascade C'est pas semi-cascade C'est pas semi-cascade Bah non parce que Semi-cascade c'est Han Kengai Là c'est Kengai Mais pourquoi c'est Kengai du coup ? Kengai parce qu'il ne doit pas mettre Tu vois le I apostrophe tout à l'heure On a eu un I apostrophe aussi Il l'a pas mis Euh I tréma pardon On va vérifier Mais je crois qu'on a eu le problème tout à l'heure Alors après je vais peut-être nous voir Kengai effectivement Kengai Style d'arbres en cascade Descendant sous la base du pot C'est-à-dire qu'aucune branche Aucune branche En dessous du niveau du pot Ouais Daïza Je pense que c'est la plaque Qui a sous les pierres est Suzuki justement Ou Daïza Il me semble que c'est le nom Ça s'aime bien Mais Je suis pas sûr Tu dis ça Je dis ça Le socle Le socle des Suzuki Ouais Socle en bois servant de support à un Suzuki Alors là Et celle-là je suis allé la chercher loin quand même Tu me rattrape ou plus ? Eh bien oui bien sûr Mais attends forcément L'ancien te rattrapera toujours Même s'il va plus doucement C'est tout drôle C'est Gaby il est toujours en train de me dire Ça sera coupé au montage Oh non c'est trop facile C'est un substrat Qui est collant Et avec lequel on se sert justement Pour former Pour mettre des arbres sur des roches notamment Le kéto Voilà Terre noire et collante Vas-y Merde Tu viens gérer là Le même Han Kangae Ca c'est la Non vas-y je sais quoi Là je sais C'est juste que j'ai pas vosé C'est Ouais 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 C'est la semi cascade Ouais ouais Ce qu'on appelle le style semi cascade Tu peux dire la différence entre cascade et semi-cascade, s'il te plaît ? Alors, toutes les branches de la cascade descendent en dessous du pot, alors que le An Kangai, la branche principale, est à la moitié. Et elle reste à la moitié du pot, de la hauteur du pot. On va vérifier, parce que An Kangai, style d'arbre en semi-cascade. Bien joué. Allez, c'est reparti ! Le Mekiri ! Eh, j'étais avant toi. Euh, ouais. Mais vas-y, dis. Le Mekiri ? Ben, le Mekiri, c'est l'ablation totale de la chandelle. Le Mekiri. Mekiri coupe de la pousse mature de l'année. Alors, c'est pas que pour les chandelles. Le Mekiri... Soumis, Mekiri... Ouais, le Mekiri, ça s'applique normalement que pour le pain. Est-ce que tu connais une espèce sur laquelle on fait le Mekiri ? Qu'on pourrait appeler, qu'on pourrait dénommer comme Mekiri. Si par exemple t'enlèves le bourgeon... On retient la pousse de l'année, donc c'est vraiment tout ce qui a poussé sur la mer, on l'enlève complètement. Ouais, mais sur quoi d'autre tu vas faire ça, quoi ? C'est ça que je veux dire. Est-ce que... Ça c'est une question qui pourrait être intéressante à poser... Si t'as une branche avec un érable et qu'il y a une tige qui a poussé dans le bourgeon, si tu retires tout, t'as fait un Mekiri ? Ouais, est-ce que ça veut dire que là tu fais le Mekiri aussi ? Tu vois, ça c'est un terme qui est utilisé, moi je l'ai entendu pour l'instant, que sur les pains. Ce serait intéressant de voir s'il est utilisé pour d'autres arbres. Mais c'est vraiment une vraie question, je veux dire, à un moment donné... Quoi que tu dises, t'as 0,5. Moi j'ai dit 0,5. Allez, c'est reparti. Ah, la Sashi Eda, la branche principale. Ah, tu veux dire que c'est toi qui as tapé là ? Non, non, c'est pas ça, c'est pas la bonne définition. Sashi Eda, la Sashi Eda, la branche... T'as dit la branche principale. La branche principale directrice, oui. Mais il y a plusieurs branches principales. Non, non, il n'y en a qu'une. La Sashi Eda, c'est la branche principale directrice. Je pense que c'est la branche la plus longue. La Sashi Eda, la branche la plus longue ou dominante. Souvent la première ou la deuxième branche. Donc effectivement c'est une branche principale, mais c'est lié à sa longueur. C'est lié à sa dominance aussi. Non, des fois, la branche... Je suis pas d'accord avec cette définition en fait. C'est pas forcément la branche la plus longue. En fait, tu peux avoir... C'est la branche la plus importante, parce qu'elle peut être au-dessus... Tu sais, par exemple, Alexandro, quand on est à l'école, il te parle de la branche principale, mais il te dit que c'est pas forcément celle qui est la plus basse. Il te dit que c'est la branche dominante, c'est celle qui a le plus de caractère. Tu vois. C'est parce que moi, je pense plus dominante, tu vois, il y a marqué dominante. En principale, il y a dominante. Mais pas, ils disent, la plus longue. Oui, oui, et du coup, forcément, c'est pas forcément la première. La première, elle peut être... Mais bon, je t'accorde la correction, Sashi Eda. Elle peut être rose et courte, et il peut y en avoir une plus longue. Ça peut être... Non, non. Il faudrait voir des exemples en fait. Ouais, il faudrait voir des exemples. Mais bon, à la limite, t'as dit la plus longue, c'est marqué la plus longue. C'est quoi ? Ça va pas de tomber. Pas de poing, là. Mais ça, je sais pas. Non. Tenjin. Tu sais pas ? Eh, je sais, moi. C'est vrai, tu peux le dire. Mais non, mais non, tu peux pas dire Tenjin. C'est la branche morte de tête. Ben oui. Mais quoi ? C'était juste pour te faire râler. Tiens, tu viens. Comment s'il te plaît ? Tu regardes la définition, quand même ? Ouais, Tenjin. Enfin, je sais que c'est ça, mais je veux juste voir comment c'est. Par contre, tu vois, j'écrirais pas comme ça. J'écrirais Ten plus loin de Jin. Sim, morte, écorcé. On va en faire d'autres, on verra. Et puis de toute façon, j'ai gagné. Oh, la mamie ! Oh, la mamie ! Ah oui, t'as été précis. Eh bien, c'est un arbre qui est entre... Donc, il faut faire rire parce que du coup, il considère qu'il y a des armes en dessous. Donc, le mamie, c'est un arbre qui est entre 5 et 12 cm. Pour moi, le mamie, c'est ça. Pour moi, c'est entre... Du coup, c'est supérieur à 2,5 cm. Qui était le... Je sais pas quoi de société. Entre 3 et... Entre 3 et 7 cm. Entre 3 et 7 cm. Entre 7, oui. Le 3, je suis pas sûr. Tu es plus grand que moi, quoi. Est-ce qu'on est précisément... Taille de moins de 7 cm. Donc, tu avais dit plus toi. Merci. Attends, bonzaï de très petite taille de moins de 7 cm. Et alors, comment ils appellent les arbres compris, justement, entre 7 et 12 ? Puisque 12, à partir de 13 et 25, tu sais ? On ne l'a pas encore vu, je pense. Parce que Chauvin, c'est entre 13 et 25. En fait, il y a un trou entre 7 et 13. Bah oui, tu vois. Souvent, souvent. Et ça se trouve, justement, on peut pas. Et non, ça peut pas rentrer dans la catégorie, en fait. Comme quoi, tu vois, la démonnation, c'est pareil. Bon, bah là, le point il est pour toi, hein. C'est clair. Alors... C'est un style, hein. C'est comme les Shokan, Shakan, etc. San Kan. Bah c'est Rado. Je crois. Euh... San Kan. San Kan. San Kan. Peut-être... Si, c'est bon. San Kan. Triple Tron. Ah oui, non. C'est bien. Bien tenté. Bien tenté, mais non. Mais attends, mais... Non, non. Je savais que ça allait être un mot, Toriki Momo. Ah ouais. Vas-y, fais-moi rêver. Moi, je t'enlève un point si tu me l'as... Ah, c'est sûr. Non. Toriki Momo. On va expliquer à tout le monde. Ouais, Toriki Momo. Bonsaï formé à partir d'une marcotte. Ah bah... Intéressant. Souvent. Utilisé en show-in, au final. Non mais c'est parce qu'on a eu cette idée après. Chitakuza, donc c'est euh... C'est ça, c'est la plante d'accompagnement. Exactement. J'ai goûté. Euh... Ah ouais. Donc moi je sais. Ouais. C'est le style ballet. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, je l'ai fait en vidéo celui-là. Ouais. Ouais, voilà. J'espère que t'as bien aimé ce jeu. Moi, j'ai encore appris des mots, mais ce qui est horrible, c'est que je sais que demain, tout sera parti. Non mais en plus, moi, je suis vraiment pas fort. Je sais que parmi ceux qui nous regardent, il y a des gens beaucoup plus forts. C'est très facile comme ça. Quand vous regardez la vidéo, je suis sûr que c'est très facile de se rappeler. Ce sera peut-être plus facile pour vous que pour nous. Là, moi, j'ai eu rien. On a joué le jeu. C'est-à-dire que moi, quand il m'a annoncé le jeu, quand tu m'as annoncé le jeu, j'ai pas du tout révisé quoi que ce soit. Comme ça, quand on arrive, voilà, c'est cash. Et il y a des mots où on galère est complet, où on passe un truc et on... Il y a des mots aussi qu'on connaît et qu'on n'emploie jamais. Et qu'on n'emploie jamais, ouais. Donc, à part moi, enfin, Jin, Yamadori, Nebari, et puis quelques tailles. Tailles standards. Après... Et après, les styles. Là, il y avait des mots sur la manière d'obtenir un arbre. Par le biais d'une racine, par le biais d'un phara. Ce qui est intéressant, c'est le nom des branches. J'ai bien aimé le nom des branches. L'Oshida, la Sashida. Et la branche de profondeur, c'était le nom. Par déduction, Oshiroida. C'est amusant comme jeu. J'espère que vous en aurez appris. Qu'on l'ait trouvé ou non, on a quand même dit la définition. Voilà, bon bah, félicitations, Fabrice. Comme d'habitude. Tu as gagné contre moi. Bon, alors. Avec l'expérience, heureusement quand même. Mais bon, c'est pas l'expérience qui fait qu'on va connaître des mots japonais. Non. Il y a des gens qui sont passionnés de bonsai parce qu'ils sont déjà passionnés par la culture japonaise. Donc ça déjà, je pense que c'est beaucoup plus limpide chez eux que... Oui, puis moi comme je vous dis, ça c'est pas un truc que j'apprends. Non. C'est un truc que par répétition, on finit par mémoriser. J'ai jamais appris ça par coeur. Et je crois que je le ferai jamais parce que ça m'intéresse pas énormément quand même. Après aussi, pour parler de choses particulières sur un arbre, les mots japonais, enfin, les japonais ont déterminé des mots spécifiques pour des choses précises. Alors que nous, en français, il nous faut une phrase complète pour définir. Comme le mekiri, comme le metsumi, comme le moshikomi. Tu vois, ces termes-là, je pense que c'est intéressant de connaître quand même quelques-uns de ces termes. Intéressant. T'es déçu parce que t'as perdu ? Vraiment. C'est pas grave. T'inquiète pas. Non, mais tu vas en apprendre d'autres. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez des questions, des suggestions, peut-être des traductions de mots qu'on a peut-être dit. C'est vrai qu'on s'est basé sur un site où on a trouvé un lexique de vocabulaire japonais. Peut-être que vous avez encore une définition encore plus précise. Parce que là encore, il y a des définitions qui sont différentes. Bien sûr, on va sur un autre site, ça sera dit autrement. N'hésitez pas à partager ça. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonzaï. A très bientôt, au revoir. Salut Fabrice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça servait à rien depuis le début, quoi. Chut. Bonjour. Enfin, c'est le même truc. Oh non, c'est pas possible. Voilà. C'est sympa. Voilà donc le but c'est quand même... Et bouge pas parce qu'à chaque fois que tu bouges on a l'impression que tu pète T'as pas remarqué ? Ouais En fait non il pète pas C'est un chieuse qui est à l'aise Tu peux partir tout de suite Ah mais c'est le style en flamme Ouais nan mais C'était moi d'abord Tu te battes Attends on peut faire un pilopasse Ah ouais pile ou face T'as du sourd ? Ouais Face, pile Nan parce que moi je fais pas comme ça Moi je la fais tourner et attends Ah ouais ? Donc euh... Pile, toi, face, moi Ouais Extrêmement C'est moi ! C'est la réponse Eh ben j'suis dit ! C'était euh... Un style Je vais te dire Il fait un fil en face Du coup euh... J'ai pas envie de chercher là Plus à mon nom ? Tu sais toi ? Ouais C'est la tapisserie C'est la tapisserie C'est la tapisserie que tu mets en troisième Quand t'as un arbre qui a un peu fin Avec la présentation, la plante d'accompagnement et tout Tu mets un kusamono pour avoir une... Pour avoir... Pour remplir plus l'espace Kusamono Ah ouais non ouais ! En plus c'est exactement ça ! Oh non ! Kusamono plantation saisonnière ! Et t'as dit quoi ? J'étais en mode je pense qu'on avait déjà vu Ouais ouais tu vois moi j'étais sur le... Non sur autre chose ! Putain ! Je sais ce que tu pensais à Kakemono ! Ouais Kakemono ouais ! Kakemono je suis là sur Kakemono ! Et Kusamono en fait... Non parce qu'en fait on dit... C'est une plante d'accompagnement du coup ! Mais saisonnière ! Faut le couper ! C'est une catastrophe ! Ah ouais non mais... Euh le... Le Kusamono ! Le truc ? Bon je vais t'expliquer alors ! Le Kusamono je t'explique ! Le Kusamono...